L'éducation, je sais pas comment on parle aujourd'hui. Tu sais qu'on parle de l'école, Mame, tu sais qu'on parle de l'école. Nabe, tu sais qu'on parle de l'école. L'abri provisoire, je vais dire 2022. C'est la plus grande chose à Aïe. Maintenant, je vous le sens. L'effectif pléthorique, il y a plus de l'école. Il y a plus de l'école. J'ai fait un élève qui a une classe où 100 personnes. Je n'ai pas l'air. L'élève est étudié par trois. Il y a déjà une prédisposition. Il y a des élèves qui a des prédispositions. Mais il n'a pas envie de faire ça. Le contexte qui n'a pas été arrangé. C'est ce que l'élève, qui est en partie socialiste, avait été en train de travailler et descend. Le président de la ville, on a eu un homme qui a été en train de faire des écoles. Il a été en train de faire des classes. Il a été en train de faire des études. Il a été en train de faire des études. Le président de la ville, il a fait tout ça. Mais ce que j'ai fait jusqu'ici, il n'y a qu'à l'autre. C'est ça. Le mal de la pléthore d'élèves dans une salle de classe, c'est-à-dire que la motivation doit avoir la motivation de quelqu'un. Il n'y a pas de savoir. La motivation va venir faire des études parce qu'il doit faire. Mais l'effet de la pléthore c'est qu'il n'y a que la motivation de la motivation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la condition pour faire sa pré-formation, sa formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le résultat. C'est un examen catastrophique. Dans les écoles privées, le mal est moindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que peut-être qu'il n'y a pas un contexte, une réalité. que les élèves permettent d'avoir un existentiel mais dans l'ensemble, tout ce tralala, il n'y a personne qui s'est organisé. C'est le ministère de l'Education nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'économie, 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 l'économie. L'économie, l'économie, c'est-à-dire le secteur clé qui s'est organisé avec le capital à la fin de la rencontre et à la fin de la rencontre de la rencontre parce que ce qui est le seul c'est qu'il y a une société qui est de la jeunesse qui est un peu de la population qui est de leur permettre de les débrouiller à l'autre et qui est débrouiller à l'autre c'est ce qui est ce qui est très compliqué c'est ce qu'on veut dire c'est que notre classe éleve c'est qu'il y a beaucoup de classe et c'est qu'il y a de la vie merci Passan Mami très rapidement c'est qu'il y a de la vie d'effectifs pléthoriques au Sénégal c'est qu'il y a des trains de vie d'état d'y mener c'est qu'il y a de la vie d'une condition qui est élevé bien sûr, évidemment qu'il y a de la vie d'une condition qui est élevé mais surtout pas à ce qu'il y a pratiquement ce qui est essentiel je voudrais peut-être insister l'état du Sénégal je me fais de telle sorte surtout que vraiment le budget est qu'il y a de la vie au ministère de l'éducation bien que d'où s'est seulement la préoccupation de la construction des écoles qui est à la limite priorité dans le secteur mais nous allons faire plus d'écoles nous allons faire plus d'écoles les établissements publics parce qu'établissements privés et encore il faudrait que les parents et les enfants nous allons faire un moyen pour les écoles 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 il y a un système d'enseignement qui ne va pas être compliqué donc il faut construire plus d'écoles et sans compter que ce que je veux dire c'est que les élèves qui sont dans la classe pour les professeurs ça ne va pas être compliqué pour que personne ne connaisse qu'il puisse l'assurer de suivre la vie qui ne connaisse qu'il n'a pas besoin qu'il n'a pas besoin qu'il n'a pas besoin qu'il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas besoin parce qu'il n'a pas besoin mais en réalité il n'a pas besoin de suivre pour chaque élève évaluation également pour chaque élève pour que le niveau de compréhension puisse être donc vraiment et ce n'est pas très avantageux pour les écoles pour les écoles nous allons faire le faire pour les établissements scolaires les classes nous allons faire à la limite nous allons exiger dans l'établissement et les classes le nombre d'élèves limités la classe par exemple elle doit dépasser plus de 30 ou de 50 élèves la classe elle doit dépasser plus de 50 ou de 55 élèves nous allons dire que les limitations permettent le suivi de la classe le prof ou le maître de manière très organisée et que nous nous sommes au même niveau parce qu'il faut classifier ces règles tous ne sont pas au même niveau nous allons avantageux et nous allons désavantageux alors que comme le secteur de l'éducation qui est dans le secteur clé dans le gouvernement dans le secteur clé dans le secteur clé dans le secteur clé il faut dépasser au Sénégal dans le secteur clé il y a des abris provisoires les enfants ils ne sont pas les enfants ils ne sont pas les centaines ils doivent être les enfants ils doivent être ils doivent être pour tirer l'épingle du jeu il y a des écoles qui ne sont pas les écoles par exemple il y a des classes qui peuvent être utilisées et qui peuvent être les effectifs parce qu'on doit être obligé de les faire dans un espace et qu'ils peuvent les connaître et qu'ils doivent les prévoir avant qu'ils aillent parce qu'ils ont le même problème donc je pense qu'il y a des problèmes il faut que le gouvernement du Sénégal ne puisse que ça ait des solutions pour qu'on n'en parle plus des problèmes des effectifs il y a des conditions qui ne sont pas vraiment c'est par favorable pour que nous devons nous donnerons merci merci mamie très rapidement nous avons les appels provisoires ils ont le plus il y en avait il y en avait plus de 6 000 au Sénégal je pense et l'état du Sénégal avait promis qu'il allait en finir bon malheureusement l'affaire avancé et ça continue alors quelqu'un me dira le budget national consacré à l'éducation du Sénégal si j'ai mon nom autant de 40% du budget etc maintenant si j'ai mon nom le président le président dira toujours qu'il fait plus que ses précédents prédécesseurs sauf que dans la réalité le n'y met à mon donc aujourd'hui l'enregistrement moune 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 évoluer changer dans un dans le bon sens moi je moune une décision ferme n'est dit l'atelier noire université du salon c'est un bâtiment c'est un projet c'est un université etc etc malheureusement en termes de projection l'état du Sénégal en a tellement en termes de réalisation c'est là et quand on le dit ils nous disent vous râlez trop vous passez votre temps à parler je ne sais pas ce que vous dites vous allez voir vous allez voir vous allez voir vous allez voir ce que vous dites mais vous allez voir ce que vous dites dans le cas c'est compliqué c'est compliqué l'abri provisoire c'est le plus représentatif du seuil de pauvreté c'est ce que vous savez c'est ce que vous dites c'est ce que vous dites que vous dites Les hommes, ils sont tous les civilisés, ils sont à un niveau. Mais aujourd'hui, en regardant le Sénégal, en 2022, ils ont été émergés. En 2022, 62 ans après, nous avons plus de 6000 abris provisoires. Ils ont été émergés. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'elle ne t'a pas apprécié. C'est ce qui est le plus important. 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 Ce n'est pas de plasma. c'est le prolongement c'est le prolongement de l'impérialisme c'est le prolongement de l'impérialisme c'est ce que nous avons dit qu'il faut au new york que c'est un recrutement pour que nous avons assez d'enseignants dans les écoles mais surtout des enseignants de qualité s'il vous plaît c'est ça aussi c'est très important